... ... Vous pouvez regarder sur cet écran, vont s'afficher dans un instant. C'est un SMS si vous voulez bien regarder. Et non, j'en vois certains qui ont eu peur. C'est bien sûr totalement faux. C'est totalement faux, mais j'ai toute votre attention pour que vous regardiez que nous avons la chance d'avoir Nicolas Hélénon, fondateur de Neotech Assurance, Christophe Delcan, directeur adjoint assurance de dommages responsables de la FFA pour évoquer effectivement les manières dont il faut bien s'assurer ou les bonnes questions qu'il faut passer aux polices d'assurance. Messieurs, j'ai fait en sorte d'avoir l'attention maximale de notre public qui était déjà extrêmement assidue. Merci d'être avec moi. Alors, c'est vrai qu'on essaye d'éviter les attaques, mais ça peut quand même arriver. Et donc, c'est intéressant de savoir comment il faut être assuré. Que faut-il pour être bien couvert ? Christophe Delcan, est-ce que vous voulez entamer la discussion ? Avoir un bon conseiller, un bon intermédiaire d'assurance. Nicolas et d'autres dans la salle le prouvent. La première des choses, effectivement, après, tout dépend de la taille de l'entreprise. On n'agit pas de la même façon une TPE, PME ou une entreprise du CAC 40, bien évidemment. Mais la première des choses, c'est se poser, prendre du temps, analyser son risque, même si certains ne savent pas ce que c'est. Nous, assureurs, nous sommes des spécialistes du sujet et nous pouvons vous aider en la matière. Et surtout, avec un bon intermédiaire d'assurance, faire le travail de cette analyse et du transfert éventuel, parce que ce n'est pas toujours dans tous les cas nécessaires, du transfert du risque à l'assurance. Nicolas et Lénaud, est-ce que vous voulez bien préciser ce que recouvre Néotech Assurance, cette société de courtage ? Et tout de même, là, on parle de cybersécurité, on ne va pas faire semblant de découvrir quand même ces sujets. L'assurance également de cette cybercriminalité, ça n'existe pas depuis la semaine dernière. Non, effectivement, bonjour. Nicolas, Lénaud, Néotech Assurance, c'est un courtier spécialisé dans les risques du numérique, puisqu'on est le courtier conseil du Syntec numérique. Et on est une entité du groupe Duo LSN. Est-ce que vous voulez bien parler un tout petit peu plus fort ? Ce qui est un courtier plus généraliste et plus global. Alors le risque cyber, ce n'est pas un risque nouveau. Alors bien avant que je fasse de l'assurance, j'ai des confrères qui en parlaient déjà. Et c'était plus un risque attaché aux reconstitutions de données et aux pertes d'exploitation suite aux malveillances informatiques qu'on appelait avant de façon restrictive les virus. Mais ça fait bien depuis 30 ans ou même plus qu'on en parle. Alors les spécialistes, ils prêchaient dans le désert, parce que j'ai un confrère qui les connaît très bien et on sait de qui on parle. Et ils avaient déjà vu, enfin on n'a rien inventé. Sauf que voilà, la cybersécurité, depuis 5 ans, on en parle beaucoup. Ça explose vraiment, on en parle parce que ça explose. Oui, mais le risque, il existait, sauf que ce n'était pas appréhendé. Et même quand on voit les interlocuteurs d'avant, dans la valorisation des actifs immatériels des entreprises, c'est encore très sous-évalué. Donc ça participe à cette tendance de la mauvaise appréciation de l'immatériel, de sa complexité aussi. Et voilà. Voilà, donc depuis 5 ans à peu près, un petit peu plus, on parle de façon quotidienne des cyber-risques. Et puis alors le RGPD a mis un coup de pied dans la fourmilière en réactivant le sujet, parce que ce n'est pas nouveau non plus. Le RGPD, il y a beaucoup d'obligations qui existaient déjà, sauf que la sanction est plus lourde. Et on a chargé encore, en ajoutant d'autres obligations. Effectivement, si on parle des grands axes, sur quoi repose la sécurité des données ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? On parle instinctivement, on pense à la confidentialité, mais il n'y a pas que ça. Alors en fait, si vous évoquez le sujet, c'est que c'est bien de définir le sujet. Et quand on parle d'assurance de cyber-risques, moi j'aime bien définir, et alors après il y a plusieurs définitions, à peu près tous les assureurs aujourd'hui ont une offre. Donc quand on analyse, il y a à peu près plus de 16 offres sur le marché, en plus des offres labellisées par certains courtiers, dont certains confrères aussi dans la salle, mais qui ont toutes compétences. Il faut être fair-play, c'est le jeu. Vous ne le supervise pas, ne soyez pas trop impressionnés par le monsieur au premier rang, sinon je vais lui s'autoriser. C'est pas sous contrôle, ça va. Pas du tout, mais le monde du courtage est assez concurrentiel, mais il y a aussi du fair-play, je le dis. Tout ça pour dire que, quand on définit le sujet de l'assurance des cyber-risques, ce sont les conséquences des tentatives ou des atteintes à la sécurité des données et des systèmes. Et c'est là où on rejoint la sécurité des données ou des systèmes. Intégrité, disponibilité, confidentialité et force probante de la donnée. Quand vous êtes victime d'une tentative ou d'une atteinte, ça va générer des conséquences. Et si on... Alors je suis désolé, je vais rentrer un peu technique dans la technique de l'assurance. Mais on est obligé, c'est un passage obligé, donc on va y aller. Les conséquences vont être traditionnellement de deux ordres. Et puis il y a un troisième ordre qui arrivera. D'abord, la responsabilité civile. Et après, ce qu'on appelle les dommages aux biens. Pour résumer, quand vous êtes victime d'une tentative ou d'une atteinte à la sécurité de vos données ou de vos systèmes, ça peut générer des préjudices chez un tiers. Et ce tiers, il va vous demander des comptes. Donc il va faire une réclamation amiable aux judiciaires. Il va demander, donc de façon amiable aux judiciaires, qu'on répare le préjudice dont vous êtes l'auteur, parce que vous seriez fautif d'une faille de sécurité, par exemple. Donc un hacker va utiliser votre système d'information pour mener une attaque. Dans le système de la victime, on retrouvera votre adresse IP. Vous serez responsable. Alors vous allez dire que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez téléguidé l'attaque. N'empêche que vous en avez fourni les moyens. Les moyens parce que votre système avait des failles de sécurité. Et vous en êtes responsable. Et ça, ce n'est pas nouveau. Depuis la loi à Godefrain, on est soumis à des obligations. Et la loi de 78, avec son article 34 sur la sécurité des données. Donc ça date de 78 des années 90. Donc encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est plus sensible aujourd'hui. Donc ça va générer la première famille de risque. Ça va générer un risque RC. Donc vous êtes victime d'une tentative ou d'une atteinte à la sécurité de vos données. Et ça va engager votre responsabilité. Et vous êtes aussi victime sur vos propres données. Et vous pouvez subir vous-même des pertes financières. parce que quand vous êtes victime d'une tentative ou d'une atteinte, il faut décontaminer, il faut restaurer, reconstituer quand il n'y a pas les sauvegardes et qu'elles ont mal été testées. C'était une très bonne remarque de la table ronde précédente. Et puis ça peut générer des surcoûts d'exploitation et une perte de marge brut d'exploitation. Donc ça, c'est les deux grandes familles classiques d'assurance qui vont être mobilisées. Et la troisième grande famille, c'est la gestion de crise. Alors nous, on l'a vu en 2011 en vivant un sinistre pour un de nos clients qui était un... Alors je ne vais pas citer de nom, j'en assure tout le monde. Je ne sais pas s'il est là. C'était un hébergeur de données. Et il hébergeait des données sensibles parce que c'était des données, ceux des mineurs. Donc il hébergeait les... Donc c'était le sous-traitant d'une grosse ESN qui avait le marché public de l'éducation nationale et qui hébergeait toutes les académies. Donc toutes les notes des collégiens. Bulletin de notes, notes, enfin les échanges avec les parents, élèves, professeurs. Il a été victime d'une tentative d'intrusion un samedi. Il a eu 120 millions de tentatives d'intrusion sur ses serveurs. Donc quand il a vu que son système commençait à saturer, il s'est mis, lui, en déni de service. Donc il a tout coupé. Il nous appelle le lundi et on nous demande qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit qu'il faut porter plainte. C'est une plainte défensive. Et puis, comme c'est un sujet qui peut être très sensible et que vous êtes le maillon faible de la chaîne parce que c'était une PME sous-traitant d'une grosse ESN avec un ministre de l'éducation nationale assez exposé, il fallait se préparer à une mise en cause. Donc on a déclaré le sinistre et on a pris à tâche avec un expert en sécurité informatique assez connu qui a fait un rapport en toute indépendance et qui a conclu qu'on était dans les règles de l'art en termes de sécurité et qu'aucune donnée n'avait été touchée. Donnée sur des enfants mineurs. Donc sensible. Et on attend, on déclare à l'assureur en RC parce que pas exclu, couvert, on est content, on est confiant. Et là, l'assureur nous rappelle une règle de base que j'avais oubliée de voir. Donc vous voyez, parfois, même avec de l'expérience, on peut oublier, eh bien en RC, il faut un préjudice, un tiers et une réclamation. C'est quand même les fondamentaux. Alors l'assureur a quand même payé le sinistre à titre commercial. Et puis l'enjeu n'était pas énorme. C'est peut-être pour ça. Et l'année d'après, on a mis une nouvelle garantie qu'on a appelée la gestion de crise. Et c'est le troisième élément, le troisième parent, parce qu'on va parler des assurances cyber après. Il faut veiller à avoir un volet gestion de crise. C'est-à-dire que le volet gestion de crise, c'est ce qui va permettre de payer les frais de recherche pour comprendre ce qui se passe. Ça va payer les frais d'experts et d'avocats quand vous êtes convoqués par la CNIL. Ça va payer les frais de communication parce qu'il ne faut pas paniquer vos clients. Il faut gérer votre communication. On en parlait dans la table ronde précédente. Ça va gérer les frais de négociateurs pour les rançons. Ça peut payer plein de choses. Les pénalités. Et ces frais, finalement, ils sont déconnectés à l'existence d'une réclamation d'un tiers, ce qu'on a vu dans l'ARC, et à l'existence d'une perte constatée chez l'assuré, ce qu'on voit dans le volet dommage au bien. Voilà. Donc, c'était les trois grands volets de l'assurance, des assurances impactées par les cyber-risques. Et c'est vrai qu'on connaît des cas où la victime porte plainte, où il y a préjudice à un tiers. Vous me parliez d'autres exemples, je trouve, qui sont très intéressants, instructifs, sur l'attitude qu'il faut avoir si un cas comme ça nous arrive où deux entreprises ont été dénoncées par une association. C'est-à-dire, ce que je disais, il peut y avoir des victimes, mais attention, il y a des organismes qui regardent qui a de bonnes pratiques ou non. Et ça aussi, ça a une incidence. Est-ce que vous voulez bien en parler ? Parce que je trouve ça très intéressant. C'est un autre exemple qui est public. Quand on regarde les décisions de l'ACNIL, on peut les lire. Et si vous lisez la décision de Hertz ou de Darty, ils ont été dénoncés par une association qui s'appelle Zantast, mais il y en a d'autres, à l'ACNIL. Et l'ACNIL, pour faille de sécurité, l'ACNIL, du coup, a regardé, a constaté et s'est autosaisi et a convoqué. Donc vous voyez... Le problème au départ, c'était qu'il y avait une maintenance informatique pendant ce temps... Alors, si on prend l'exemple de Hertz, c'était un serveur qui hébergeait des données sur des clients qui faisaient l'objet de promotion, sauf qu'il y avait une faille de sécurité qui était liée à une erreur lors de la maintenance par son prestataire informatique. C'est-à-dire qu'en déplaçant d'un serveur à l'autre les bases de données, ils ont écrasé des lignes de code de sécurité et ils n'ont pas pensé à revoir. Donc Hertz a joué le jeu. C'est-à-dire que quand ils ont été convoqués par la CNIL, le lendemain, ils ont fait corriger. Il n'empêche qu'ils ont été condamnés à 40 000 euros d'amende à CNIL. Donc le risque, il existe. Et d'où l'importance des garanties de gestion de crise. Parce qu'il n'y a pas forcément... Dans ce cas-là, il n'y a pas eu la plainte d'un client de Hertz, du titulaire de la donnée concernée. il n'y a pas forcément eu de perte d'exploitation ou de frais de reconstitution. N'empêche qu'il y avait une convocation de la CNIL pour atteinte à la sécurité des données. Là, c'était la confidentialité parce qu'il y avait des failles de sécurité. Et 70% des décisions de la CNIL, même s'il n'y en a pas beaucoup, concernent des problèmes de failles de sécurité. Donc ça concerne tout le monde. Alors, ça peut être lié à vos prestataires ou pas, peu importe. Mais ça concerne tout le monde. Et l'intérêt du volet gestion de crise, c'est surtout pour les TPE, PME et ETI. Parce qu'un grand groupe, la crise, il saura la gérer. Il a la trésorerie, ils ont leurs cellules. Mais la PME va être démunie. D'où l'intérêt d'avoir une police d'assurance qui couvre la gestion de crise avec des plateformes de gestion de crise qui ont une vraie proximité. Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier cas, Hertz, dès qu'il apprend ce qu'il a été dénoncé à la CNIL, il dit... J'interviens, j'obtempère. 40 000 euros. 40 000 euros de condamnation. Deuxième cas. D'Arti. D'Arti, alors c'était un problème de... Tout ça, c'est public. C'était un problème lié au SAV et aux clients qui sont enregistrés pour demander de l'aide ou parce que ça ne marchait pas bien ou peu importe. Sauf qu'on pouvait avoir accès aux demandes de tout le monde. Voilà, il y avait une faille. Et pareil, la CNIL s'est autosaisie, a convoqué et la première réaction de D'Arti, ça a été... c'est notre sous-traitant, c'est notre sous-traitant. Et là, la CNIL a dit non, c'est vous le responsable de traitement, 100 000 euros. Les décisions sont de la même année. Donc c'est... C'est intéressant. Merci beaucoup. Christophe Delcan. Alors, si on a notre assureur, qu'est-ce que les entreprises doivent leur poser comme question, les dirigeants ? Est-ce que j'ai besoin d'un contrat supplémentaire ? Est-ce que c'est prévu ? Alors, effectivement, Nicolas, vous avez évoqué les garanties qu'on trouve dans les contrats cyberclassiques. Mais il y a un point très important sur lequel vous devez porter votre attention, c'est aujourd'hui, vous êtes déjà couvert par des contrats de dommage au bien. s'il y a un incendie qui vient naître dans votre entreprise et qui brûle une partie de vos bâtiments ou les contrats de responsabilité civile classique, et je ne parle pas du tout de contrats dédiés à RC. Et là, il faut aujourd'hui faire très attention si ces contrats couvrent ou non un fait générateur cyber. Car il peut y avoir des chevauchements, des juxtapositions entre un contrat cyber dédié et un contrat de dommage au bien classique et un contrat de RC classique. Donc ça, c'est vraiment un travail d'étude, d'analyse que vous devez faire. Un, pour payer la bonne prime, pas forcément payer deux fois. Deux, savoir si vous n'avez pas des trous de garantie parce que vous pouvez avoir des contrats cyber qui excluent certaines choses qui ne sont pas rachetées dans d'autres contrats. Donc il y a vraiment un travail d'analyse fine. C'est ce qu'on appelle pour les initiés les silent cover. Donc c'est lutter contre les couvertures silencieuses qu'on ne connaît pas. Il faut qu'elles deviennent affirmatives. C'est-à-dire que vous en ayez conscience. Et une fois qu'on a conscience de ces couvertures, on voit si on est réellement couvert ou pas et par quels contrats. Et est-ce que la FFA a effectivement des accords, des partenariats ? Des accords et des partenariats ? Non, on travaille en bonne intelligence avec un grand nombre d'acteurs. Avec cybermalveillance.gouv.fr notamment, on est membre fondateur de cet organisme avec des chercheurs pour, effectivement, nous, on a lancé des groupes de travail en 2015 au sein de la FFA. C'est vrai que les contrats en France ont commencé, même si on en avait conscience il y a plusieurs années, mais au début des années 2000 aux Etats-Unis, au début des années 2010, avec une vraie prise de conscience au milieu des années 2010. Donc il y a un groupe de travail qui travaille sur le sujet, qui rassemble la totalité des assureurs pour promouvoir. Et surtout, aujourd'hui, le point clé, c'est de clarifier l'offre vis-à-vis des assurés. Il faut que les assurés vous ayez conscience, un, de l'intérêt du sujet, et deux, de savoir comment vous êtes couverts. Et aujourd'hui, c'est vraiment la problématique pédagogique, explicative du sujet. Y a-t-il une question dans la salle sur l'assurance ? Monsieur à droite, le micro, eh bien sinon, on vous écoute si vous avez la voix qui porte, car il est temps qu'elles arrivent. Elles arrivent. Merci. Oui, bonjour. Vincent Ballouet, maîtrise des crises.com. Est-ce que vous pouvez revenir sur le hiatus qu'il y a eu en début de cette année en cas de cyberattaque venant d'un Etat, c'est-à-dire en clair un fait de guerre, couvert, pas couvert, comment on fait, qu'est-ce qu'un fait de guerre ? Est-ce que si le ministre dit c'est la guerre, ça suffit pour que ça soit un fait de guerre ? Et vous ne couvrez plus ? Enfin bref, on en est où ? Merci. J'ai juste commencé. Il faut dire que ça vient dans le bon d'un chèdement que je viens de vous dire, c'est qu'il faut clarifier les choses vides et assurées. Et vous évoquez Mandelaise contre Zurich, c'est un sujet où il faut qu'on travaille sur cette clarification. Petite remarque. Alors ça fait partie, il y a quelques sujets dans les cyber-risques sensibles, en tout cas pas tranchés, où on est un peu dans le flou. L'exclusion en guerre en fait partie. Les deux litigants connus, il y a Zurich aux US et Iscox à Londres. On a un problème, c'est que si on regarde les vieilles jurisprudences ou la doctrine assez ancienne, la guerre, il faut... on a du mal à trouver des définitions de la guerre. On se raccroche à des conventions de Genève ou de Vienne. Et on se raccroche à des mouvements traditionnels de la guerre. Il faut une déclaration de guerre, rupture des relations diplomatiques et usage d'armes de destruction. Ça, c'est les définitions classiques. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il y a une cyber-guerre qui existe avec des acteurs très actifs dont la France fait partie. Il n'y a pas que la Corée du Nord, Israël, la Russie, et la Chine et les USA. Il y a les USA, la France, l'Angleterre qui sont très, très actifs. Voilà, on a ce problème de flou juridique lié à la définition de la guerre, en fait. Juste un petit point, justement, parce que dans le cas Mandeles, pas Dale Pieper, mais Mandeles, on était sur une annexe à un contrat de dommage au bien. Et ça change tout parce qu'effectivement, dans les contrats classiques qui existent depuis des dizaines d'années, on excluait le risque de guerre parce que c'est un risque systémique. L'assureur ne peut pas couvrir toutes les conséquences de 14-18 ou de 39-45. Donc c'était normal dans les contrats de dommage. Il y a eu des annexes aux contrats de dommage pour venir couvrir le contrat cyber. Mais les assureurs, comme les clients, comme les courtiers, n'ont pas pensé à faire le lien avec l'exclusion risque de guerre. Et c'est là où on a la chance d'être sur une matière que l'on travaille, qui est en train de se construire. Et voilà, c'est un point clé qu'il faut qu'on travaille, qu'on voit, si dans les contrats cyber branche pure, on maintient ou non cette exclusion. Et de quelle manière ? Après, je vous invite à consulter des courtiers qui ont leur wording et à bien lire la définition. Et s'ils ont une définition... Parce que les actes de guerre, en fait, ce qui est compliqué avec la cyberguerre, c'est que les actions ne sont pas forcément menées par des unités, des armées spécialisées en cyber. Ça peut être aussi mené par des hommes de main ou des hackers qui agissent tantôt pour leur propre compte à des fins mafieuses et aussi parfois pour le compte de leur État sur demande. Donc, c'est un peu comme des mercenaires. Enfin, on peut faire des parallèles. Et dans certains... Moi, je vous invite à voir certains contrats, en tout cas des wording courtiers, sur la définition du cyberterrorisme qui parfois peut être couvert et qui parfois peut englober cette catégorie d'actes de cybermalveillance. Merci beaucoup, messieurs. On ne va pas pouvoir résoudre ces problèmes de guerre et de terrorisme qui nous dépassent, mais ça nous donne des pistes et on va devoir passer à la table ronde. Vous pouvez retrouver les experts au cocktail juste après. On essaye de finir pas trop tard. On peut applaudir nos experts de l'assurance. Merci beaucoup. Réagir et signaler les attaques. On reste bien sûr sur la même thématique avec Catherine Chambon que j'invite à me rejoindre, Catherine Chambon sous-dire.